Je vous informe un peu de la situation, ce moment c'est un peu chaud, j'ai garé l'un de mes téléphones et il n'y avait pas de code dans ce téléphone, on peut dire que c'était un peu un téléphone des Konglou Konglou, un téléphone des coups fourrés en fait, un petit téléphone, un petit Samsung là, et malheureusement pour moi il n'y avait pas de code sur ce téléphone, du coup il y a genre un inconnu qui est en possession de mon téléphone, il y avait mon compte Facebook activé dessus, heureusement que mon compte Instagram était activé sur mon iPhone, Oh là là Seigneur, l'inconvénient c'est que dans mon téléphone, dans mon Samsung il y avait un peu des images compromettantes, il y avait des images qui ne sont pas censées être, oh Seigneur, en fait j'espère juste que si le téléphone a été volé, il a été volé par des gens qui vont juste effacer tout le contenu du téléphone et garder l'appareil en fait. En tout cas je tiens déjà à m'excuser auprès de mes femmes, auprès de ma famille, surtout ma mère, mon fils, je tiens vraiment à m'excuser parce que avec la violence des réseaux sociaux, je ne sais pas si ces images vont apparaître sur les réseaux sociaux du jour au lendemain, mais je m'excuse déjà, ça me, ça me, en tout cas j'ai des gens de mon équipe qui sont, qui sont là dessus, j'ai ma team qui est là dessus, ils sont en train de tout faire pour récupérer le compte Facebook, donc voilà, ils sont en train de suivre les procédures, Dieu merci, comme c'est une page certifiée, ils sont en train de suivre les procédures pour pouvoir récupérer le compte, le problème c'est que je pense que la personne qui a pris le téléphone a bien compris qu'il était connecté sur mon compte Facebook, il a dû changer les accès en fait. Je ne sais pas exactement où j'ai perdu le téléphone parce que j'ai beaucoup bougé ces derniers temps, j'ai beaucoup voyagé, honnêtement et avec tout ce stress là, je ne sais pas où j'ai déposé mon téléphone en fait, je ne sais pas. Donc la personne qui a mon téléphone, si cette personne avait s'amusé à diffuser des images de moi, des vidéos ou des photos et tout ça, je ne sais pas quoi dire en fait, je ne sais pas quoi dire. Je peux dire, je peux même suppler cette personne de ne pas mettre ses images sur les réseaux, ce ne sont pas des images qui étaient censées être sur les réseaux en fait. Voilà, donc du coup je serai plus active sur mon compte Instagram parce que pour l'instant je n'ai pas accès à mon compte Facebook, c'est ça que c'est ce que je voulais vous dire. Je prie vraiment pour qu'aucune image de ce type n'apparaisse sur les réseaux sociaux. J'ai mes chansons, j'ai mes projets dans ce téléphone, j'ai les chansons que je vais sortir dans l'album, j'ai même le featuring que je fais avec celui qui vient abatté, qui est dans ce téléphone là. J'espère, mais je croise les doigts en fait. Voilà, donc cette personne a clairement accès à mon compte Facebook et j'ai fait que regarder ça sur, j'ai dû créer un petit compte là pour me connecter. Mais honnêtement, même Janice Makaya, je n'ai plus accès à ma page Janice Makaya sur Facebook. J'ai dû créer un autre compte Facebook pour me connecter. Regardez ce qui se passe sur ma page, je vois clairement des vidéos qui n'ont aucun sens, qui sont publiées sur ma page, ça me brise le cœur, ça me fout la merde en fait. Je ne sais pas. Et j'attends aussi que ces gens-là rentrent en contact avec moi si jamais ils veulent quelque chose en échange de me remettre mon appareil et tous les fichiers qui sont à l'intérieur, je ne sais pas. Et toutes les personnes qui peuvent aussi m'aider à localiser mon appareil ou à reprendre le contrôle de ma page, je vous en supplie de me contacter et de me contacter sur le numéro que je vais vous communiquer tout de suite. Voilà, contactez-moi sur le plus 241-66-04-85-31, s'il vous plaît. 241-66-04-85-31, voilà.